Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. La phrase est terrible, elle est un peu énigmatique, et elle nous éclaire sur la méditation de l'évangile de la semaine dernière, de dimanche dernier, quand Jésus disait « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, de tous les hommes. » Il n'y a pas d'homme qui ne cherche à s'opposer à Jésus. Il n'y a pas d'homme qui ne cherche à faire mourir Jésus. Et le livre de la Sagesse nous en donne l'explication. Il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite. Le juste est insupportable à ceux qui ont des compromissions avec le mal et le péché. Ainsi, le Fils de l'homme sera livré, on le tuera, il sera tué et il ressuscitera. Il n'y a pas d'autre programme que celui-là. L'échec assuré, l'échec annoncé, ce qui est un scandale aux yeux des hommes qui cherchent le bien-être et le succès, et la résurrection, ce qui est une inconnue, quelque chose d'incompréhensible, une nouveauté inaccessible, même pour nous qui nous situons après les événements de la Passion et de la résurrection. Si nous avions vraiment compris ce qu'est la résurrection, nous serions transfigurés et pleinement sanctifiés. Nous arrêterions de résister à Jésus, de contrarier son esprit. Ainsi, cette annonce n'est contredite par aucun disciple. Elle tombe dans le silence, le silence de la peur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Aucun des disciples ne comprend. Même ceux qui sont montés avec Jésus sur le tabord et qui ont eu le privilège de le voir transfiguré, tout le monde a peur d'interroger le Seigneur. C'est sûr que s'ils lui donnaient l'occasion de préciser ce qu'ils ne veulent pas entendre, alors il faudrait que les disciples soient prêts à entreprendre le chemin que Jésus désigne, que Jésus veut ouvrir. Ils en sont encore loin. Alors ils se replient sur eux-mêmes. Ils se resserrent dans leur groupe et dans leurs tristes ambitions. Ils se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils discutent, ils se disputent comme des gamins. Mais des sales gamins que nous sommes, le Seigneur veut faire des enfants. « De quoi discutiez-vous en chemin ? » interroge le Seigneur. Il ferme les yeux sur ces disputes infantiles. Il interroge. Il s'inquiète surtout de la tristesse dans laquelle nous évoluons. Et pour nous sortir de la tristesse, il nous initie à l'esprit d'enfance. Il nous révèle qu'il est lui l'enfant qu'on place au milieu, comme il était entre deux animaux à la crèche, comme il sera entre deux larrons sur le Golgotha, comme il était entre Marthe et Marie pour enseigner, comme il était entre Moïse et Élie pour se révéler, comme il sera surtout au soir de la Pâque dans le Cénacle, en apparaissant ressuscité, il se tenait là au milieu. C'est peut-être l'exercice avec lequel nous réconcilier, nous souvenir que quand nous prions de tout notre cœur, il suffit d'être deux, il suffit d'être trois. Et Jésus est là au milieu, il l'a promis, lui l'enfant. Lui qui nous donne l'esprit, l'esprit d'enfance. Pour le rejoindre, il nous faut renoncer à l'envie et à la jalousie qui vivent dans le passé, qui regrettent le succès des autres, qui désirent les bienfaits dont Dieu a comblé les frères. Il nous faut renoncer à l'ambition, l'ambition qui vit dans le futur, qui projette dans un succès à venir une perfection qu'on n'a pas et qu'on n'aura peut-être jamais. Bref, pour vivre comme un enfant, pour rejoindre l'enfant dans son milieu qu'est le royaume de Dieu, il faut oublier notre égo et permettre à l'amour de Dieu de nous transformer, cet amour-là même qui transforme le monde, en ressuscitant celui qui est livré aux mains des hommes, de tous les hommes. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501